Sous-titrage ST' 501 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 Nous sommes alliés, et j'ai besoin de ton aide. Va aux portes et protège cet endroit. En route, Phobos. Hey ! Je dois rester hors de vue. J'ai besoin de ton aide. Ah ! Enfin, Hades, m'envoie un défi digne de moi. Incline-toi devant ton roi ! Je ne m'inclinerai que si tu vas aux portes protéger les enfers. Le sang est aussi doux que celui des Troyens. C'est parti ! 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 Héraclès ! Je ne suis pas là pour me battre ! J'ai besoin de toi ! J'ai dit, battons-nous ! Je ne suis pas là pour me battre ! Je ne suis pas là pour me battre ! C'est parti ! Je ne suis pas là pour me battre ! C'est parti ! Héraclès ! Lève-toi ! Lève-toi, et deviens un héros, pour Hadès, et tout le peuple des enfers ! C'est parti 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 ! Il a dit, je pense pas ! » Il a dit que je vais me battre ! » C'est parti ! « Foui-Bczenie » Je vais te dé kindlyer quitter ! Je vais te laisser un être dit ! C'est parti ! Fui-Bé, c'est... c'est moi, Alexios. Je suis bien contente de te rencontrer. Il est à toi, cet aigle ? J'aimerais bien avoir un aigle. Oui, je sais, Fui-Bé. Je sais. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je joue. Comment tu connais mon nom ? Kephalonia, Marcos, Athènes, Aspasia. Ça te rappelle quelque chose ? Et moi ? Je ne me souviens pas de toi. Tu travailles pour celui qui n'a qu'un œil ? Qui ça ? Il m'a donné de cette eau alors que j'avais soif. Tu as bu de l'eau du laité. Fui-Bé, c'est très important. Il faut que tu te rappelles qui t'a donné ça. Je... je ne me souviens pas de son nom. Il m'a pris mon jouet. Tu avais un aigle, comme Icarus. Tu te souviendras peut-être, si on le retrouve ? Non, je me souviens de tout. Je crois. Essaye de réfléchir. Tu sais où l'homme qui n'a qu'un œil a emporté ton aigle en bois ? Il me semble qu'il a parlé d'un puits. Le puits de privation ? C'est ça. Tu te souviens de choses survenues avant que tu boives de cette eau ? Non, j'ai toujours été ici. L'homme qui n'a qu'un œil n'aurait jamais dû te donner de cette eau, ni te prendre ton aigle. On va le récupérer. Le voler, tu veux dire ? Oui, c'est bien de vol que je parle. Quelque chose me dit que tu fais ça très bien. Tu veux venir avec moi ? Tu veux que je parte à l'aventure avec toi ? D'accord. Alors, en route pour l'aventure. Tu me rappelles une petite fille que j'ai connue sur Kefalonia ? Tu es déjà allée là-bas ? Non, j'ai toujours vécu ici. Elle était comment, cette fille ? Elle était... courageuse. Et futée. Elle disait que j'étais son modèle. Mais, en réalité, c'est moi qui l'admirais. Tu admirais cette petite fille ? Tu lui as dit ? Non. Je voulais, mais... Je n'en ai pas eu le temps. Ah, elle l'a sûrement deviné. Elle a fini par quitter Kefalonia. Où est-ce qu'elle est allée ? À Athènes. Où beaucoup de gens l'ont aimée. Dont Périclès. Périclès, ce nom te dit quelque chose ? C'est un drôle de nom. Comme si quelqu'un éternuait. Et Anthousa, tu t'en souviens ? Ceux qui l'ont connu sont incapables de l'oublier. Non. Désolée. Bon, nous y sommes. Tu ferais mieux de rester là pendant que je vais chercher ton jouet. Tu es un drôle de nom. Je... reconnais ces gardes. Ils vivaient à Kefalonia, frère. Même si cela ne lui rend pas ses souvenirs, nous en créerons des nouveaux ensemble. Mon aigle ! Je n'y serai jamais arrivé sans toi. Tiens, prends-le. Tu te souviens de quelque chose ? Alexios ? Oui, c'est mon nom. C'est bien, Fuibi. C'est bien. J... j'étais si seule. J'ai hurlé ton nom. Alexios ? Tu n'es pas venue. Je peux voir nos masques. sentir leur couteau. Où tu étais ? Je suis là maintenant. Je suis là. Tout le monde m'a abandonné. Mes parents. Marcos. Aspasia. Même toi. Qu'est-ce qui va pas chez moi ? Je ne suis pas assez bien. Mais si, tu es assez bien. C'était ma faute. Je t'ai entendu appeler mon nom. Mais, le temps que je te retrouve, il était trop tard. Qu'est-ce que tu veux dire ? Si tu me disais plutôt ce dont tu te souviens. Péricles était mourant. Tous ceux qui n'étaient pas malades devaient quitter Athènes. Je croyais que j'étais seule. J'étais toujours toute seule. Et ensuite... Je suis désolé, Fouimei. Je... Où sont les Champs Dorés ? Tu veux parler de l'Elysée ? J'ai été là-bas. C'était très beau. Mais je suis venue ici chercher mes parents. Tu as rejoint les Enfers pour sauver ta famille. C'est très courageux. Comme quand tu as voulu trouver la tienne. Mais la mienne a toujours besoin de moi. Il faut que je la trouve. Fouimei, tu as subi beaucoup d'épreuves. Et tu n'as pas connu tes parents. C'est normal d'être nerveuse. Je l'étais, moi aussi. Je serais moins nerveuse... si tu venais avec moi. Avant qu'on parte d'ici, où sont tes parents ? Je suivais un indice. Il disait... Ceux qui sont séparés des êtres aimés sont condamnés à la roue d'Ixion. Je suis peut-être leur être aimé. Tu es sûre que ça va ? Non. Mais un mystios m'a dit de rester courageuse. Même quand ça n'allait pas. Alors je garde courage. Ce n'est pas facile de rejoindre l'Elysée. Tu sais combien de temps tu es restée là-bas ? Je me suis réveillée sur un bateau. Tout était embrumé. Et puis il y a eu la lumière, les champs dorés et les cascades. On n'y accepte que les plus courageux guerriers, tu sais. Le fait que tu y sois allée prouve que tu as mérité ta place parmi eux. Ça, je ne sais pas. Ce serait un honneur d'être à tes côtés quand tu rencontreras tes parents. Aux dernières nouvelles, mes parents se cachaient près de la roue d'Ixion. Ils se cachent ? Pourquoi ? Les Enfers font peur. Ils ne sont peut-être pas des combattants comme nous. Je pourrais leur montrer ce que tu m'as appris. Ça, j'en suis sûr. Allez. Aux liens. J'en uit. Jeahlen. Allez. Malaga ! Pitié, je l'ai déjà dit ! Allez dire aux Cyclopes que la petite n'est pas là et sa famille non plus ! Maintenant, reculez ! Calme-toi, nous ne te ferons pas de mal. Mais il faut nous dire ce qui s'est passé. Ces hommes ont suivi le Cyclope de Kephalonia dans la tombe. Et maintenant, ils le suivent aux enfers. Il les a envoyés chercher une gamine. L'homme qui n'a qu'un oeil. Tu connais une petite appelée Fouibé ? Nous ne connaissons pas de Fouibé. Pourquoi cherchait-il cette petite ? Je ne sais pas. J'étais une amie de ses parents. Ils se cachaient ici. Ils racontaient des histoires sur leur fille. Une grande guerrière, partie pour l'Elysée. Ils l'appelaient guerrière ? À la mort de Cerbère. Ils sont partis pour les Champs Dorés pour la retrouver. Mais maintenant, le Cyclope les cherche tous. Excuse-nous un instant. Je me souviens maintenant. L'homme qui n'a qu'un oeil est le Cyclope. Il m'a obligée à boire de cette eau. Il a dû apprendre qu'on avait repris ton aigle et a voulu se venger. Qu'est-ce qu'on va faire ? Les portes de l'Elysée sont ouvertes, mais tu connais le Cyclope. Il ne s'arrêtera que lorsqu'il aura ce qu'il veut. Il va falloir s'occuper de lui. Et elle ? C'est une amie de mes parents. Je ne veux pas l'abandonner. Elle a l'air capable de se débrouiller seule. Les Caire connaissent la magie et soignent ceux qui ont été blessés au combat. Elles vivent près d'ici. Je pourrais... Fouille B. Je peux y arriver. Je ferai vite, et ensuite on s'occupera du Cyclope. Très bien. Mais ne traîne pas. Sinon, je viendrai te chercher. Je vais te chercher. Sous-titrage Société Radio-Canada